Bonsoir à tous, c'est Freeman en compagnie de King Goomba. Bonsoir. C'est la troisième vidéo qu'on fait. Oui. C'est ça. Donc en fait le niveau il s'appelle « tuyant folie ». Et donc il manque un X, c'est ce qu'on vient de dire deux fois déjà. Il manque un X donc c'est au pluriel. Parce que là je vois déjà trois ou quatre niveaux. Dans le niveau il n'y a pas qu'un tuyau. Il y a plusieurs quoi en fait. Et pourquoi tu es en folie ? Pourquoi cette idée incroyable ? Parce qu'en fait j'ai commencé mon niveau en mettant plein de tuyaux. Donc je me suis dit tiens je vais faire un niveau avec des tuyaux. D'accord en fait mais comment… Justement explique-nous la… La jeunesse ? C'est toi qui voulais dire la jeunesse sûrement. Explique-nous la jeunesse. La jeunesse de tuyaux parce que moi on voudrait bien la connaître. Bah moi je ne suis pas comme tout le monde. C'est-à-dire que les gens soigneux, les gens précautionneux, ils ont une ligne directrice avant de faire leur niveau. C'est ça. Mais moi… Bah moi non j'en ai pas. Tout simplement. Donc là je commence le niveau, je mets des plateformes, je mets des objets et puis ça me donne des idées quoi. Donc là je commençais à mettre plein de tuyaux et je me suis dit tiens je vais faire un niveau avec plein de tuyaux. D'accord. C'est un peu l'idée du truc. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode Eric Chahi quoi. Il a travaillé sur Another World c'est ça. C'est un peu ça ce qu'il a fait. C'est qu'il ne savait pas où j'en ai. Eric Chahi je savais parce qu'en fait ça fait deux fois que tu me le dis. Avant ça je ne le savais pas. Donc voilà Mario Maker, c'est cool Mario Maker. Bah c'est ce qu'il explique dans la genèse de Another World. Voilà c'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Parce qu'il faut quand même donner des informations. Certainement. Putain ok. Donc là j'en suis toujours aux plateformes, je suis au début hein. C'est les plateformes qui bougent là. Parce que Goomba ne voit pas ce que je fais. Oui je me rappelle plus trop de mon niveau donc les plateformes qui bougent. Ah oui si je vois oui c'est des plateformes oui. D'accord je vois. Parce que j'étais en train de créer mon niveau. Et au fur et à mesure où je créais mon niveau bah j'ai débloqué les plateformes mouvantes en fait. Donc je me suis dit tiens je vais en ajouter. Voilà. C'est un peu l'idée. Tu soulignais le fait que c'était agaçant les tremplins dans la première vidéo je crois. Oui c'est ça et en fait j'ai vu que les tremplins, mettre des tremplins sur des tremplins c'est super agaçant. Je me suis dit tiens je vais mettre ça parce que je voudrais avoir cet effet quoi. D'accord mais qu'est ce qui t'a donné cette idée ? C'était en je sais pas si t'es en cours d'un café ou je sais pas comment ça c'est venu quoi. Bah parce qu'en fait j'ai joué au mode solo là le défi d'Eddie Mario et il y avait ça. D'accord. Et je me suis dit c'est super agaçant donc je vais le mettre. Parce qu'en fait tu as suivi les préceptes de Nintendo qui te disent bah inspirez-vous des mots. Voilà le didacticiel. C'est ça ouais d'accord. Exactement. Avec Mitsuko. Plagie-vous. La fille elle s'appelle Mitsuko dans le didacticiel. Ah oui mais j'ai pas regardé ça. Bah c'est à voir hein c'est... Enfin je sais pas si c'est à voir mais... Bon. C'est un peu dur alors ? Oui c'est... C'est pas aisé hein. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple putain. Là je mors à chaque fois au niveau des coupas là. Du groupe des coupas. Enfin tu vois quoi. Des coupas rouges ? Ouais. Ouais. C'est chiant ça. Ah oui mais je me rappelle de ça. Ah oui c'est super dur ça. Ouais je me rappelle. C'est pour toi c'est dur d'accord. Bah évidemment. Parce qu'à chaque fois je perdais mon bonus. Il faut arriver avec un bonus sinon t'es mort quoi. Alors pourquoi avoir mis des spinys qui sortent d'un tuyau ? Quelle était la genèse de ce film ? Bah je venais de débloquer les spinys en fait. Alors. Ah. Donc il y avait une intention. Voilà c'est ça. De tester les. On m'a dit que je les ai. Wow t'as débloqué les trucs. Alors je les ai mis bon. Ok bah écoute. Je pense que c'est un peu ce qu'on fait un peu tous dans Mario Maker. Ouais je pense oui. C'est ça. Oh putain j'ai réussi à prendre le. Attends moi j'ai envie d'aller. Putain j'ai pas doucement. Chaque fois j'ai pas doucement. Oui c'est embêtant. Faut aller doucement sinon. C'est chiant hein. Quand on est pas patient comme moi. Je ferais remarquer que dans mes niveaux pour avoir les bonus. C'est euh disons qu'il faut le mériter quoi. Je fais un passage annexe très particulier pour gagner des bonus en fait. Qui n'est pas le passage. Alors là je suis arrivé à un endroit où je suis. J'étais jamais arrivé. C'est les plateformes qui vont de base en haut. D'accord. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oh putain j'ai Link et j'ai Mario Feu. Incroyable. Putain. J'ai tout perdu. Ah ça c'est super. J'ai tout perdu. J'imagine que tu les avais débloqués aussi c'est ça ? C'est un peu l'idée. Euh mais je sais pas Link je vois pas. J'ai pas de Link pendant mon niveau. Ouais ça devait être un truc par hasard. D'accord. C'est pas grave c'est pas grave. On peut tous faire des trucs par hasard sans avoir l'intention. Ah si je vois parce que j'ai mis un champignon. Oh putain j'ai pris le nuage. J'ai pris le nuage de Lakitu. J'ai pris le nuage de Lakitu putain. Attends attends mais il est où ton drapeau putain. Il est où ton drapeau putain. Putain. C'est quoi ? J'suis mort. J'suis mort. J'suis mort avant d'y arriver putain. Putain. Ouais t'es bientôt à la fin quand. Tu peux nous expliquer cette Genèse aussi ? Cette Genèse pardon. J'suis vraiment désolé j'ai, j'ai du mal avec la prononciation de... avec la chaîne éthique de ce mot t'as du mal avec la genèse de la genèse c'est ça ouais c'est ça alors la genèse je l'acquitte en fait c'est que à un moment bon je faisais mon niveau et je pouvais plus mettre d'ennemis en fait il y avait plus assez de mémoire dans le niveau ah bon je l'avais pas oui voilà parce que moi j'ai quand même tendance je crois que tu le vois tu l'as remarqué j'ai quand même tendance à mettre beaucoup d'ennemis dans des zones un peu denses donc à un moment je peux plus en mettre c'est ce qu'ils disent dans la notice il faut éviter de mettre trop d'ennemis partout au même endroit oui voilà moi je suis pas ça donc à un moment il y avait plus d'ennemis à mettre donc je me suis dit le niveau est terminé c'est plus la peine et donc je me suis dit bon comment le terminer en laissant le mât très très loin et bah je mets à l'actitude et hop faut utiliser le nuage pour y arriver d'accord écoute c'est une belle genèse c'est une contrainte genèse par contrainte genèse par contrainte mais parfois par la contrainte on fait de belles créations bon là c'est pas le cas mais bah ouais c'est c'est un cas écoute un caca quoi un caca exactement bon je galère toujours je dois dire que là c'est un défi c'est quand même un défi je pense que je signale je signale aussi que les lacitudes j'en mets pas dans mes niveaux parce que c'est chiant parce qu'après le mec il récupère un nuage et j'ai pas envie de ça en fait mais moi en fait j'étais surpris de pouvoir récupérer le nuage dans Super Mario Bros je m'y attendais pas du tout en fait je savais pas non plus mais en fait tu peux le faire parce que je trouve un peu nul mais bon putain en fait je vais trop vite c'est ça c'est ça c'est embêtant parce qu'à un moment t'y étais presque quoi ouais j'y étais presque non le le skill est là mais il est endormi voilà en fait il y a des points difficiles les zones difficiles dans ton niveau ouais qui est bah en fait par exemple qu'est-ce qu'elle est la zone difficile bah c'est le coin où il y a les tortues les coupapes ouais ouais ça c'est un peu dur ça c'est dur je viens de découvrir nouveau une nouvelle zone difficile qui est tout au début c'est quand il y a un goomba et une tortue qui sortent d'un tuyau il faut sauter sur la tortue pour passer ah bah je sais honnêtement je savais même pas moi je crée les niveaux après j'ai pas de technique particulière pour finir le niveau mais si t'as trouvé un truc c'est bien bon allez on va quand même se grouiller peut-être pas rester longtemps sur ce niveau quand même surtout que j'étais presque arrivé c'est ça qui est rageant ça t'es vraiment très rageant parce qu'à un moment tu peux presque y arriver ne pas y arriver et rester encore une heure sur le niveau mais ça ça arrive des fois franchement y être presque et puis après merder complètement ouais c'est ça ouais c'est peut-être la chance aussi qui joue facteur chance on l'oublie assez souvent ok et donc comment tu le trouves je voulais me reposer poser la manette par terre et je pouvais pas en fait on est harcelé par des coups c'est ce que tu disais alors ce que tu disais c'est qu'il y avait même un japonais qui n'arrivait pas à finir ton jeu c'est ça ah oui oui il a essayé trois fois il a arrêté alors je pense qu'il était dégoûté il y a quand même une personne qui l'a fini ce tué en folie je pense pas d'accord il est le japonais qui a essayé donc putain attends je pense qu'il y a un bug parce que en fait quand on va vers la droite et qu'on veut enfin bon je te montrerai dans la vidéo parce que là c'est difficile à expliquer en tout cas ce qui est bien c'est qu'ils ont réussi à recréer un gameplay alors je dis pas que c'est le même gameplay de l'époque mais il s'y rapproche quand même donc là les tuyaux comment ça se passe ça se passe bien attends là je vais arriver au putain 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 attends combien de minutes il me reste 10 minutes ça va il me reste 10 minutes de vidéos on va quand même allez concentration maximale concentration maximale très important la concentration maximale quand même comment tu trouves super variomaker moi comment je le trouve ah oui je l'avais dit dans une autre vidéo ce que je trouve bien c'est que justement on trouve des niveaux qu'on n'aurait jamais vu dans les marios dans les marios de nintendo en fait c'est ça qui est bien voilà c'est ça des idées pour moi ce que j'aime pas trop c'est le fait qu'il faille débloquer tout tout pour la création du jeu moi j'aurais préféré qu'on ait tout au début mais bon on passe trop de temps à débloquer les objets alors qu'on pourrait avoir tout dès le début ce sera plus simple mais bon ouais là je suis mort comme une merde et on a parlé des effets spéciaux dans cette vidéo je sais même pas je crois pas non justement vas-y parle-en bah les effets sonores comment dire de toute façon étant donné que j'ai pas beaucoup joué à Super Mario Maker bon déjà je les ai pas débloqués je sais pas comment on les débloque je pense que c'est très longtemps après la création donc il faut au moins rester 10 heures dans la création du jeu d'accord ça doit être chiant bon à part ça alors c'est bien c'est plutôt pas mal les effets j'ai pas l'idée il n'y a pas que des effets sonores il y a des effets graphiques aussi ah oui il y a des effets graphiques effectivement dans les maisons fantômes par exemple il y a des effets assez chelous et c'est plutôt sympa mais bon je peux pas en dire beaucoup parce que j'ai pas dû faire beaucoup de niveaux il y avait ça mais c'est sympa c'est sympa le vrai souci c'est qu'on les débloque pas rapidement c'est ça c'est chiant au départ du jeu en fait on peut mettre des goombas des tortues et c'est tout c'est pas un peu un peu chiant au départ heureusement que t'as fait un tuyau qui donne des champignons je reste en dessous pour avoir une chance oui j'avais bien aimé cette idée là et après on se fait avoir par l'autre très bien et puis la petite piranha avec la plante piranha qui te balance du feu c'est vicieux aussi c'est agaçant ça c'est pas comment c'est fait pour je crois que c'est une vidéo qui se fera en deux parties je pense que là ouais là c'est franchement je pense que j'ai passé du temps c'est dur c'est dur c'est dur putain mais en plus il y a un bug là qui m'énerve quand tu tombes quand tu tombes en fait dans le vide et que t'essayes d'aller vers la droite pour attraper une plateforme des fois ça marche pas ah oui mince bah je sais pas si t'as déjà eu ce cas là mais plateforme dans le vide je sais pas bah tu tombes dans le vide tu tombes dans le vide tu longes un mur tu longes un mur tu vois ce que je veux dire tu tombes dans le vide et tu longes un mur à la verticale est-ce que tu vois un peu l'image tu vois l'image tu longes le mur imagine dans ce mur il y a un trou ok donc logique tu vas vers la droite pour te réfugier dans ce trou oui 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 exactement bah souvent ça bah souvent quand ça ne marche pas mario ne va pas m'en s'y trou ah oui oui bah ça c'est un problème de gameplay c'est pas ma faute oui mais ça c'est un bug nintendo là justement oui 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 effectivement c'est un peu chiant ça tu l'as remarqué ça oui 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 il faut que le trou soit assez grand en fait c'est ça qui est chiant mais bon voilà voilà donc ça ce bug là c'est un bug clairement c'est une erreur de gameplay c'est un peu dommage c'est pas une erreur c'est pas du gameplay c'est un bug physique du moteur physique je pense pas que je sais pas si c'est un bug peut-être qu'ils l'ont voulu je sais pas oh bah disons merci par contre ce qui est bien dans Super Mario Bros c'est qu'ils ont gardé le rebond sur les tortues ouais parce que dans Mario Bros ça n'existe pas ça normalement le rebond sur les tortues ouais ouais bien sûr ça n'existe pas et surtout ils ont en viré aussi ils ont quand même viré beaucoup l'inertie de Mario dans Mario Bros parce que c'était il y a des plateformes qui étaient très difficiles à prendre dans Mario Bros et là l'inertie elle est vraiment très très faible donc c'est beaucoup plus simple de faire des sauts sur des... j'ai réussi à faire bugger tes tremplins et je peux même plus aller vers le haut ah merde donc là c'est de pierre en pierre en fait normalement j'avais prévu un peu tu peux t'en sortir non ? sur le... non mais en fait ils ont réussi à se décaler donc en fait je ne pouvais même plus enfin bon bref zut alors tu verras ça en vidéo c'est assez drôle enfin il y a la tortue qui sort on passe dessus il y a que la tortue qui permet de... putain c'est du tortue mais il y a que la tortue rouge je devrais dire coupa c'est pas grave parce que normalement la tortue rouge quand même te permet de pouvoir accéder au tuyau ouais t'as fait vraiment un truc de sournois parce que agassant agassant je pense que je peux passer ah ça y est ça va se faire ça va se faire ça va se faire allez on y croit je pense qu'il n'y a pas de pénalité quand quand tu te fais avoir en l'air ah oui effectivement ok donc là ouf je suis dans la deuxième partie du niveau donc avec les plateformes qui bougent de gauche à droite ça d'accord ah oui 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 c'est la fin en plus oui c'est la fin du niveau ça je pense j'essaie de toutes les tuer ces saloperies de piranhas en fait c'est la forêt de plante là que j'ai mis à la fin oui en fait ça va être plus simple je vais carrément aller sur le sol et les tuer voilà je suis désolé de de saloper un peu ça va être on s'arrête et là je vais tout droit avec le nuage et j'essaie de mettre Y c'est ça c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire putain j'ai réussi à le terminer ouf putain c'est dur là tu vas avoir plus que 0% de réussite j'imagine exactement voilà alors comment est le niveau globalement bah il est difficile il est difficile je dirais pas très difficile parce que j'ai vu j'ai vu j'ai vu pire enfin j'ai vu pire ouais j'ai vu pire de toute façon mais il est quand même dans la catégorie très difficile ça c'est sûr j'ai dû recommencer 30 fois ou je sais pas combien de fois mais c'est ce qu'on va voir moi mais en fait ce que j'aime bien dans ce Super Mario Maker c'est qu'on revient à la base c'est qu'avant les niveaux étaient difficiles alors qu'aujourd'hui les niveaux sont faciles et on nous demande de terminer les jeux à 100% en collectant des items dont on en a rien à foutre et alors ce que moi ce que je préfère c'est d'avoir des niveaux difficiles c'est ça oui ouais t'as raison en fait du pur et dur de la difficulté du pur et dur le 100% c'est quand tu termines tous les niveaux c'est pas quand tu as tous les items on s'en fout des items exactement c'est vrai moi aussi pour publier mon niveau j'ai dû recommencer une quinzaine de fois le niveau bon je le connaissais donc j'ai quand même mis moins de tentatives mais juste pour le publier j'ai dû au moins c'est qu'une